Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois pour ce vendredi 20 septembre 2019 avec l'été des Indiens qui nous apporte une arrière-saison déjà magnifique bientôt l'automne. Eh bien écoutez, tout va bien, j'espère aussi que tout va bien pour vous. Si vous me rencontrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Pour ce vendredi 20 septembre, on va parler d'accords, de réunions, de festivités, on va parler de bienveillance, de travail, enfin de très belles choses dans cette journée de 20 septembre. Et on commence tout de suite avec l'impératrice du tarot perdu de Nostradamus. Alors l'impératrice, c'est bien que vous soyez homme ou femme, c'est la bienveillance. Mais l'impératrice, c'est à la fois la femme, la mère, la sœur, la personne qui est affectueuse, qui ouvre son cœur, co-cœur, là j'ai fait un lapsus, qui ouvre son cœur, mais c'est aussi la séductrice. C'est la femme que l'on a envie d'avoir auprès de soi, c'est la femme qui vous accompagne si vous êtes un homme, qui vous soutient, qui est là pour vous. En fait, dans cette énergie de bienveillance, c'est bien pour ce vendredi, comment, comment vous allez vivre ça. Un petit conseil avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et je vais tirer une carte pour voir quel est le conseil qui vous est donné en ce vendredi. Un conseil d'amour bien sûr. Allez, on va, on boit des cartes. Alors, je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée. Je rappelle qu'il y a le concours, le... Ah, une carte à sauter. Le 28 septembre, un gagnant parmi les abonnés. Le 1er octobre, un gagnant parmi les personnes qui auront mis un pouce et qui auront commenté dans la vidéo, qui auront le plus de pouces et de commentaires. Et on vous dit, c'est sagesse que d'accepter qui vous êtes en cette journée. Alors, c'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Et si vous avez cette énergie d'impératrice qui passe à l'action. L'impératrice est une femme d'action ou un homme d'action. On vous dit, il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Alors, dans l'acceptation, vous allez réussir magnifiquement, quoi que vous entrepreniez. Alors, eh bien, tout de suite, un homme. Un homme en consultant. Alors, vous voyez, on a l'impératrice qui est la consultante. Il y a un homme et aussi, j'ai tout de suite la consultante. Alors, on parle peut-être d'un couple ou simplement, vous êtes ce consultant ou cette consultante dans cette énergie de bienveillance que l'on vous invite à avoir pour ce vendredi 20 septembre. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe tout simplement ? C'est qu'il y a affaire de justice, de loi ou de compromis avec la carte de la justice. Vous allez avoir comme un règlement de choses que vous attendiez, alors que ce soit sur le plan officiel, administratif de la loi. Il y a cette justice, cette balance, mais c'est aussi l'équilibre qui est là pour vous. Et il y a des opportunités qui arrivent magnifiques, de la chance pour vous. Alors, de la chance, pourquoi ? Parce que vous êtes dans un renouveau avec cette carte du printemps. Cette carte peut parler, bien sûr, d'une période de trois mois, mais c'est la chance, les opportunités à saisir. La justice, l'équilibre pour vous. Alors, vous allez fêter ça. Il semblerait, regardez, la fête est là, avec l'oracle de Gé. Il semblerait qu'avec cette fête, eh bien, vous fêtiez quoi ? Eh bien, peut-être un travail, regardez, parce qu'il y a le travail. Il y a des accords. Alors, peut-être êtes-vous ou allez vous fêter, une embauche, une amélioration dans votre travail, une promotion, peut-être, pourquoi pas, une création, pourquoi pas, en tout cas, vous fêtez. Et vous fêtez aussi entre amis, pourquoi pas, dans le travail, il y a de la fête, des festivités. Et vous avez, on l'a vu, des opportunités, des opportunités qui sont là, et de l'argent, des petites économies. Alors, peut-être, allez-vous fêter des petites économies, ou pourquoi pas, une rentrée d'argent, pourquoi pas, avec cette décision de justice. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même l'équilibre. La justice, c'est aussi des choses qui vous reviennent. Alors, voilà, c'est quand même magnifique. Vous attendiez peut-être des résolutions, vous attendiez peut-être des résolutions d'une administration, pourquoi pas, de l'argent qui arrive. Il y a des papiers, il y a des papiers, regardez, des papiers, des signatures, des écrits. Alors, ces papiers, ça parle justement, peut-être, de choses que vous attendiez par rapport à une administration. La justice, des papiers, aussi, pour votre travail, peut-être un contrat d'embauche, on l'a vu, il y a le travail, il y a l'argent qui est là. Mais il y a aussi des papiers, pourquoi pas, parce que j'ai d'autres personnes qui arrivent dans ce jeu. On est vraiment dans la famille, en tout cas, il y a beaucoup de personnages. On a vu le consultant, on a vu la consultante, et maintenant, il y a une personne âgée et une jeune personne. Alors, peut-être, eh bien, il y a-t-il une communication, aussi, d'une grand-mère à une fille, d'une femme plus âgée à une personne plus jeune. Vous voyez, on est vraiment dans la communication, il y a des échanges. Tout cela est protégé, tous ces écrits, toute cette correspondance est protégée. Et alors, peut-être que, eh bien, les choses qui étaient à régler sur le plan, peut-être, de conflits, de séparation, de disputes, de divorces, en tout cas, il y a des accords qui se passent. Il y a des accords qui se passent. Et si la situation était gelée depuis un moment, avec cette carte de l'hiver, si vous aviez des problèmes autour de vous, de jalousie, de rumeurs, de médisance, ou quoi que ce soit, il semblerait que les choses arrivent parce qu'il y a cette protection. Il semblerait que votre bienveillance est parlée, que votre sagesse est parlée, que votre manière d'aborder en communication, d'aborder dans vos comportements, et dans vos actions, la sagesse parle. Il semblerait que tout parle dans ce sens. Et il semblerait que maintenant, eh bien, vous ayez une vision de ce que vous allez faire. Vous avez des éclaircissements avec ce lynx qui voit tout. Et si même le lynx parle d'espionnage, on peut dire que maintenant, vous savez vers quoi vous voulez aller. Et vous allez être d'autant mieux. Cette impératrice qui va passer à l'action qui est communicatrice, parce que l'impératrice, elle communique, elle crée. C'est une femme qui crée. On est au Troie. On crée. On est dans le Troie, dans la communication. L'impératrice, elle a un empereur. Et elle s'est amené l'empereur. Et on a vu qu'il y avait, qu'il y avait, je retrouve la carte, cet homme. Regardez, cet homme magnifique. Alors, peut-être près de vous, un homme avec lequel vous avez dans une bonne communication, une créativité. Il y a les choses qui vont bien. Il semblerait qu'il y a un apaisement avec cette carte de bonheur, de bien-être magnifique entre vous deux. Si vous êtes un couple, que vous me regardez, ou si vous, monsieur ou madame, pensez à un homme. Et il y a cette, regardez, cette carte magnifique avec cet équilibre encore. Alors, pourquoi pas, cet équilibre parle aussi d'échanges, de commerce. Peut-être travaillez-vous en couple dans un commerce. Peut-être avez-vous une boutique, une société qui fait des échanges. Mais il y a beaucoup d'échanges aussi avec cette carte qui parle de communication encore. Et il semblerait que vous allez avoir des nouvelles magnifiques, des nouvelles après, des difficultés. Regardez, vous avez eu peut-être des soucis, de culpabilité, d'accusation. Vous accusez peut-être d'être responsable de certaines choses. Eh bien, les choses viennent à vous dans un retour magnifique parce que vous avez été dans cette sagesse magnifique que je vous remontre qui est là. Et il semblerait bien que vous ayez un beau retour de l'univers avec des compromis et des accords pour une conclusion qui est une semi-conclusion de cet oracle miroir qui vient en plus de l'oracle G pour affirmer que maintenant les choses sont dans l'accord, dans la bienveillance, dans le compromis. La sagesse à parler, c'est magnifique. Et alors, on a l'oracle des chamans qui nous dit quelque chose de très beau. Il nous dit quoi ? L'oracle des chamans, il nous parle de mémoire. Il vous parle de mémoire. Et la mémoire, c'est ce souvenir de ceux que vous aimez, de tous ceux que vous aimez, de réparer ce qui a été brisé, voir au-delà des aspects mensongers de la vie. C'est la compréhension de l'importance de l'histoire. Alors là, vous avez compris l'histoire et voyez, votre sagesse à parler et les choses, grâce à vous, grâce à votre bienveillance de cette impératrice que l'on a vue, a fait que les choses ont trouvé des accords, un accord. Alors il vous dit, je suis l'ancêtre de la mémoire. Je me souviens de tout ce qui s'est passé. Quand je suis à vos côtés, vous pouvez éclairer ce que vous ignorez. Rassemblez les éléments de votre vie. Je peux vous aider à découvrir des vérités qui vous permettent de vous reconnecter à votre moi authentique. Au moment où vous en éprouvez le besoin, à vous souvenir du chemin qui vous mènera là où vous devez vous rendre, à vous rappeler le nom et le visage de ceux que vous aimez, quand les circonstances voudrez que vous les oubliez. Tout cela est très parlant. Et alors, la petite phrase à méditer, si vous voulez bien. La méditer, je vous offre une petite phrase avec l'oracle des origines d'Igor Barzilahi, une petite phrase. Alors, un aspect de votre image avec les deniers auquel votre entourage donne du crédit avec les coupes. On est dans les émotions là. Le mental et dont certains aspects échappent à votre entendement. vous donnera bien du mal. Alors, essayez de ne pas avoir trop de mal et d'être dans la sagesse pour résoudre tout cela. Alors, je vous répète cette petite phrase de méditation. Un aspect de votre image auquel votre entourage donne du crédit et dont certains aspects échappent à votre entendement vous donnera bien du mal. Bonne réflexion, bon vendredi, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à Brigitte Crespo-Royance à vous abonner à Womanilove, la chaîne de coaching qui ouvre à peine ses portes pour vous donner les meilleurs conseils qui soient en amour que vous soyez hommes et femmes. Il y a un sondage auquel je vous invite à participer qui va me servir notamment à vous répondre dans des coachings. Le premier coaching va bientôt être mis en ligne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. A très bientôt. en vidéo. Bye bye.